Pour séparer et identifier les espèces chimiques d'un mélange, on réalise une chromatographie. Celle-ci peut se faire sur papier, présentée dans cette vidéo, mais également sur d'autres supports. Commencez par remplir la cuve à chromatographie avec les luants choisis, de sorte à avoir une hauteur entre 1,5 et 1 cm. Préparez la feuille à chromatographie en commençant par mesurer la hauteur des luants dans votre cuve. Fermez la cuve pour qu'elle se remplisse des vapeurs de l'éluant. Pendant ce temps, tracez avec un crayon à papier, sans appuyer, la ligne de dépôt à une hauteur qui sera supérieure à celle de l'éluant, soit ici 1,5 cm. Ajoutez autant de marques que vous allez faire de dépôt. Les marques doivent être assez éloignées des bords et entre elles. Indiquez ce qui va être déposé ou simplement numéroter les marques. Pour réaliser le dépôt, déposez une faible quantité de chacune des espèces chimiques à analyser à l'endroit des marques. Dans le cas d'espèces colorées, vous pouvez faire un dépôt en haut de la feuille pour faciliter la lecture de la chromatographie à la fin. Ici, nous analysons les colorants de plusieurs feutres. Pour réaliser l'élution, placez délicatement la feuille dans la cuve à chromatographie en position verticale. Puis, refermer la cuve et attendre l'élution. Attention, pour ne pas perturber l'élution, la surface de l'éluant doit rester immobile pendant toute cette phase. Et donc, la cuve ne doit pas être déplacée. Dans le cas d'une feuille, celle-ci a tendance à s'affaisser sous le poids de l'éluant. Dans ce cas, on peut envisager de la maintenir droite à l'aide d'un pic. De plus, si l'éluant est peu volatile, comme ici de l'eau salée, il est superflu d'avoir une cuve fermée. L'éluant est entraîné par capillarité vers le haut de la feuille à chromatographie. Il entraîne plus ou moins les différentes espèces chimiques des mélanges. Cela permet de les séparer. Une espèce chimique possédant une forte affinité avec l'éluant se retrouvera en haut de la feuille et inversement. L'élution peut être arrêtée une fois que l'éluant a parcouru par capillarité une distance suffisante pour bien séparer les espèces. Il ne faut pas laisser le front de l'éluant monter jusqu'en haut de la feuille. Lorsque l'on retire la feuille, tracez immédiatement le front de l'éluant, aussi appelé front du solvant, avec un crayon à papier. Observez directement les différentes tâches dans le cas d'espèces colorées ou laissez s'évaporer l'éluant avant révélation dans le cas d'espèces incolores. L'élution a permis de séparer les différents colorants. Pour les identifier, il faudra s'intéresser aux rapports frontaux ou refaire une chromatographie avec les colorants purs pour les comparer. Lorsqu'une espèce reste sur la ligne de dépôt comme ici le feutre noir en position 3, il faut changer soit l'éluant, soit le support d'élution, c'est-à-dire la feuille. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Merci à la préparation de l'ENS Amrouge pour la mise à disposition des locaux et du matériel. Cette vidéo étant créative commode, elle peut être réutilisée dans sa globalité ou en partie pour un usage strictement non commercial tant que l'auteur est cité et que la nouvelle création est soumise à la même licence créative commode. Abonnez-vous !